Aujourd'hui, c'est une spéciale magie, et si possible Harry Potter. Thomas, est-ce que tu te rappelles du Star Wars Kid ? Oui, bien sûr ! Et je trouve ça hyper injuste qu'il n'existe pas le Harry Potter's Kid. Alors j'ai décidé de le faire. Bad News vous est présenté par Les mamies tricoteuses de Poupée Vaudou. Elles se rendent à la mercerie, choisissent la laine la plus adéquate, confectionnent une poupée à votre effigie, et l'en sorcellent pour que vous veniez et lui rendent visite plus souvent. Ou tout simplement pour semer la zizanie dans la famille. Ah ah ah, les mamies ! Merci beaucoup Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, moldus, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Enfin, surtout les moldus. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bienvenue dans cette spéciale Harry Potter et magie. Bonjour Harry ! Bonjour Tom ! Tu sais que je t'appelle comment ? Je ne dis pas ton prénom ça ? Ben normalement, tu n'as pas le droit de dire mon nom. Bonjour, j'ai pas le droit de dire ton prénom. J'ai du zord, Tom, j'ai du zord ! Bonjour Tom ! On nique toute la... pour les gens qui ne connaissent pas... Ben c'est pas tellement un gros spoil ! Ah non ? Dire que Dark Vador c'est le père de Luke, c'est pas un gros spoil. Je pense pas ! Tom G. Duzor non plus. Ouais, Tom G. Duzor, à aucun moment tu fais « Oh ! » Tu t'apprends juste son prénom dans le 2. Ah ok, d'accord. Je suis en dédicace à Angers le 7 mars. C'est mon anniversaire le 7 mars, mais moi je serai à Rotterdam. En bref, de Davy, trouvée dans le Daily Geek Show. Se comparant lui-même au célèbre Harry Houdini. Tu vois un peu Houdini ? Houdini, oui. C'est un magicien méga célèbre qui est un peu mort. Oui, il a galéré. Joseph Burrus, une nuit d'Halloween en 1990, s'est dit « C'est moi, le nouveau Harry Houdini ». Et du coup, il a organisé une performance où il était enchaîné, enfermé dans un cercueil de verre, mis dans la terre et qui allait être recouvert de 9 tonnes de terre et de béton. Sauf qu'il n'a pas réussi à enlever les chaînes qu'il y avait autour de son cou. Il n'a pas pu sortir, il a été écrasé par le béton et la terre. Il est mort. Eh oui. Et Houdini est mort lui aussi un soir d'Halloween. Voilà. Comme quoi, il a suivi le chemin de son héros. Ben ouais, hein. Abonnez-vous à Tipeee ! Non. À la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à Tipeee, donnez de l'argent sur la chaîne. Voilà. Abonnez-vous au pouce en l'air. Donnez sur Twitch. Donnez des cloches. Des cloches à Tipeee. Et lâchez vos abonnements. Dieu vous le rendra. En bref, de... Des vies ! Malfoy de la pute ! C'est une émission matinale qui passe à la TV polonaise. Et c'est un magicien qui fait un petit tour genre dans Télé-Matin. Et il a... Déjà... Il a un look de ouf déjà. Et donc son tour de magie quand même qui est vraiment nul, c'est de mettre un clou dans une planche qui est dans un sac en papier. Et le truc, c'est de donner un grand coup avec sa main sur le sac à papier. Et voilà. Et en fait, le clou aura disparu. Enfin, c'est l'idée de son tour. Donc lui, il choisit le premier. Il se passe rien. Et après, il demande... Il demande à l'animatrice de le faire. Mais elle, surtout, elle a peur. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que c'est censé être un tour de magie. Donc tu sais que c'est triché. Mais oui. Mais elle, on voit dans son regard qu'elle a vraiment peur. Et on voit que le magicien est vraiment sûr de lui. Et je ne comprends pas ce qui a pu merder. Elle n'a pas envie en plus. Elle n'a pas envie là. Putain, le clou est dans la main. Je ne l'avais pas vu en petit. Kurwa, przepraszam. Prébiłem ci rękę. Naprawdę, prébiłem mi rękę. Prébiłem. Aua, to bolało. To bolało, aua. To bolało, aua. Słuchajcie, dziękujemy serdecznie. Schodzimy z kanału, dobrze? Il fait pression pour ne pas que ça pisse le sang. Aua. Et là, hop. Coupure. Et ce qui est ouf, c'est que lui, il a tout de suite la réaction de... Il retire le clou. Et baf, genre, ok, je maîtrise. Non, tu maîtrises que dalle, mec. En fait, on dirait surtout que ça lui est déjà arrivé. Je fais, ah, putain, encore. Je sais ce qu'il faut faire, il faut mettre les doigts. C'est ce que le pourpied m'avait dit. Ouais, c'est ça. En bref, de Vivian, Olivier, Cyril, Maëlle et Lucas. Oh, wow. Tout le monde m'a envoyé cette bad news, donc du coup, je m'en vais vous la narrer. Elle est très, très courte. Le magicien indien a dit, je vais m'enchaîner dans le Gange, me plonger dans l'eau. Dans l'eau, j'enlèverai mes chaînes et je ressortirai. Il dit même avant de rentrer dans l'eau, si j'arrive à me libérer, ce sera magique. Si je n'y arrive pas, ce sera tragique. C'est les derniers mots du magicien. On cherche encore son corps dans le Gange. Mince. En plus, le mec, il aurait réussi. Sa phrase, on aurait fait. Bon, bah du coup, c'était truqué. Alors, ça va. Sauf qu'en fait, le mec, c'était pas très truqué. Bon, en vrai, ils ont retrouvé son corps, mais il est bien mort. Bah oui. Une bad news, en bref, de... De Vivian. Davy. Davy, bah dis donc, ce jeune Davy, je ne sais pas qui c'est, mais il envoie beaucoup de bad news. Eh ouais. Ça se passe en 1936, Thomas. Son nom à notre héros de la soirée, c'est Georges. Georges Lalonde. Et Georges Lalonde, à mon avis, je n'ai rien sur son histoire à lui, mais je pense qu'il n'allait pas beaucoup au spectacle. Il n'allait pas souvent au cirque. Il était peut-être un peu teubé. On ne va pas sortir. Il va, pour la première fois de sa vie, voir un spectacle de magie. Il est dans la salle. Et vraiment, chaque fois que le magicien fait un truc, le mec, il fait... Oh ! Georges, il fait... Oh ! Oh ! Oh ! Non, pardon, c'est Henri Howard. Excusez-moi, Georges Lalonde, c'était le magicien. Ah. Et en fait, Henri Howard, c'est notre teubé. Ok ? Sauf qu'à un moment dans son spectacle, Georges Lalonde dit... Je vais découper mon assistante en deux. Il place l'assistante dans la boîte et commence à la scier. Sauf que Henri, c'est un fervent défenseur des femmes. C'est inadmissible ! Il se précipite sur scène, attrape une épée du magicien, et il la plante dans le cou du magicien pour protéger la dame. Le magicien a survécu et il a expliqué son geste à la police. Je ne pouvais pas voir une femme se faire couper en deux devant moi. T'es un spectacle, frère ! 1936. Premier film du cinéma, les gens sont partis en courant parce qu'il y avait un train qui est arrivé sur eux. Oui, oui, oui. On passe au journal d'encu, le journal anal d'encu-cu, là c'est secte, de Rorob. Anus ! Bonjour à tous les ducs du trou, ce week-end a eu lieu notre kermesse annuelle qui avait pour thématique Harry Poppers. Et nous avons sorti les baguettes. Nos sorciers en herbe ont pu s'initier à la fabrication de potions, de pilules bleues vivifiantes et aux lancées de sorts magiques. Petrificus Totanus ! Et se sont également disputés le manche autour d'un tournoi de Quidditch. Notre équipe a su se défendre et protéger ses anneaux. Et enfin, tout le monde s'est réuni autour d'un atelier où on montrait les autres utilisations possibles de la bière au beurre. Sachez que les fonds récoltés permettront de financer les travaux d'isolation et d'embellissement de notre belle bâtisse et à élargir le spectre des possibles. Anus ! Merci Rob ! En bref, de Vivian ! À Montréal, une société a organisé une soirée spéciale Harry Potter. Tu me vois ? Oui. Tu te vois ? Oui. On fait hommage à Harry Potter, à la licence ? J'en ai bien l'impression, David ! Parce que eux, ils vendaient leur billet à 50 dollars. Ah oh ! Ils avaient loué sous un théâtre à Montréal. 600 personnes ont acheté le billet à 50 dollars. Pour une soirée qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, les gens. Ils ont attendu une heure à Montréal dans le froid. Après, ils sont allés au sous-sol. Et là, quand les gens sont arrivés, ils ont découvert les activités. Première activité, Thomas. Oui. L'activité fabrication de baguettes. L'association était allée chercher des baguettes chinoises. Ils n'ont même pas déballé, brisé en deux les baguettes pour les séparer. Non, c'est vraiment dans le truc. Tenez, c'est en vrai vous, faites des baguettes. Ensuite, il y avait des plats, forcément. Des pâtes. Des pâtes. Les gâteaux présentés comme magiques ou au chaudron et le popcorn à la bière au beurre étaient achetés en supermarché. Alors celle-là, c'est le mieux. Il y avait l'endroit pour une photo magique. Un chariot de supermarché devant un faux mur en brique, imitation de la plateforme du quai 9-3-4 de King Cross Saint-Pancras. Les gens sur Internet se sont plaints. Tout le monde dit que c'est des enfants de 10 ans qui avaient organisé ces tuerées. Il y avait un groupe qui chantait du rock. Rien à voir avec Harry Potter. Tous, ils ont été effarés par ce qui s'était passé à cette soirée. Tout le monde a demandé au groupe Event de rendre l'argent. Et l'organisateur, qui a 12 ans, a dit, il ne faut pas déconner les gars, a dit, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. On est une nouvelle société et on tente d'apporter de la joie magique. Nous sommes désolés que l'événement n'ait pas été à la hauteur de vos attentes. Et tu sais comment s'appelle ce groupe qui a créé cette soirée ? LOL Event Group L.O.L. On passe à la bat-song de Cocktail Michel. Bienvenue à Nashville, à l'école catholique. Ou d'une manière très subtile, de grands livres sataniques. Les Harry Potter ont été ou y été. Les sœurs faisaient bien trop peur aux prêtres bien conseillés. Par des exorcistes venus tout droit droit. Qui pensent qu'un endoloris combiné au destructum, Orte réellement préjudice à la vertu de leur éclat. Qu'est-ce qui les effraie ? Les énerve à tout. Qu'un élève malmembré use d'amplificatum, Qu'un oculus réparo répare la lunette des WC. Puis qu'on use d'un Evanesco, s'il reste une traînée. Et pour voir sur leur soutane à quoi ressemble leur patronus, Wingardum, Léviossa, pour voir s'ils n'y sont pas trop nus. Ces éperdus sont convaincus De la véracité des sorts Que l'histoire est molle du cul Ils préfèrent les films d'horreur Ils sont convaincus De la véracité des sorts Que l'histoire est molle du cul Que Dumbledore se caresse le corps Non ? Merci beaucoup Cocktail Michel, on passe à la bagnoze de Vivian. Une grande fan de l'univers de Harry Potter Véronica Lening, pour la citer Est morte d'un cancer des os et des poumons Ah oui d'accord, c'est chaud A l'âge de 78 ans Bon, ça c'est... C'est un peu plus tôt que prévu Mais ça va Enfin ça va, non ça va pas Sauf qu'elle était méga, méga, méga fan d'Harry Potter Et elle a demandé à ce que ses voeux soient respectés Et donc ses funérailles avaient pour thème Harry Potter Et on a des photos Parce qu'à quel moment on viole l'intimité des gens, David ? Peut-être là Ah putain ! Ah waouh Avec le dobi moche Alors si tu zooms Tu peux voir que le cercueil est aux couleurs d'Harry Potter Et tu peux voir que les gens ont des écharpes de l'univers d'Harry Potter Et des baguettes avec des lumières au bout Et que les gens au premier rang ont des baguettes Des costumes Comme s'ils étaient à l'école La photo d'Adieu Bon, il y en a eu de vraiment son cosplay Je suis pas sûr qu'elle ait vu beaucoup Harry Potter Tu parles de la prof Madame Ombrage, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais Il y a Dumbledore d'ailleurs Ainsi, tous les membres de la famille étaient vêtus des couleurs de la maison de Gryffondor Tandis que les voisins et amis étaient déguisés en personnage préféré de Véronica Le professeur Sprout, Dumbledore ou Mimi Géniarde 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 Voilà ! Envoyez-nous vos plus belles photos d'enterrement Voilà ! Et on passe à la bad news La grande bad news de Davy Sur Netflix, il y a quand même beaucoup, beaucoup de reportages hyper, hyper cool sur les tueurs en série Oh là là, oui Don't Fuck With Cat est une réussite complète, intersidérale Si vous aimez bad news, allez voir Don't Fuck With Cat C'est 3 fois 50 minutes de pur... C'est malaisant au possible C'est malaisant, ouais C'est incroyable ce truc, il est hyper bien fait J'ai pas pu arrêter, c'est-à-dire que j'ai regardé le premier épisode Et j'ai tout regardé d'affilé, j'ai fini à 3h du matin en étant comme ça Oh non, mais non, mais non ! A envie d'en parler à la terre entière, sauf qu'il est 3h du matin Un autre reportage sur Netflix aussi qui s'appelle Parole de tueur Que j'avais vu juste avant de Don't Fuck With Cat Qui est quand même très intéressant Qui parle de... j'ai oublié son nom Qui lui a l'échicot éclaté Ouais c'est ça, il est très pas beau Je vois la vignette sur Netflix Ouais voilà Et bien, dans ce truc, on se rend compte que ce gars a peut-être tué 600 personnes On vous laisse regarder le reportage Vu qu'il existe, je me suis dit que ça ne servait à rien d'en parler dans Bad News Par contre, dans ce reportage, on se rend compte que ce mec a un petit ami Avec qui à un moment, il décide de tuer des gens Qui s'appelle Otis Elwood Tool Qui est célèbre aux Etats-Unis comme un autre tueur en série Déjà, moi, je me suis dit en regardant le reportage C'est comment deux tueurs en série homosexuels se rencontrent dans un bar Ouais, moi j'aime bien les hommes, moi aussi Par contre, j'aime bien aussi éviscérer les femmes Ah, moi c'est tuer les hommes Eh, si on faisait des trucs ensemble Nickel, aimons-nous Je trouve ça fou Tous mes potes mecs et meufs homosexuels me disent qu'ils ont un radar Et qu'ils savent Et du coup, tu penses que les tueurs en série homosexuels ont un double radar C'est ça, c'est que je pense que les tueurs ont le radar tueur Et les homosexuels ont le radar homosexuel Et quand t'es les deux en même temps, t'as le radar homosexuel et tueur Mais Thomas, voici la photo de Otis Tool Il faut pas juger le physique des gens Il est peut-être beau à l'intérieur On sent qu'il y a un truc qui va pas Il n'y a pas la lumière à tous les étages Voici ce que nous dit Wikipédia sur Otis Tool Croyez-moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait Eh oui Otis Tool est né le 5 mars 1947 à Jacksonville en Floride Bon, je vous spoil, il est mort en 1996 à Rayford en Floride en Taule Son surnom ? Le cannibale de Jacksonville Tout simplement Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin des fois C'est un tueur en série cannibale et pyromane Qui a été reconnu coupable de 6 meurtres en 1984 Bien qu'il ait confessé en avoir commis une centaine Il est notamment connu pour le meurtre d'Adam Walsh Un enfant de 6 ans Mais quelle est son enfance ? Il est issu d'un milieu très pauvre Et ses parents sont illettrés A 5 ans, son père et son beau-père commencent à le violer C'est sa soeur aînée qu'il initie véritablement au sexe Ayant perdu sa virginité à l'âge de 10 ans Sa grand-mère étant adepte de sorcellerie Toul est régulièrement contraint de l'accompagner de nuit dans les cimetières Pour y déterrer des cadavres Les os étant utilisés pour préparer des potions Dans le but de pactiser avec le diable Les mains des cadavres sont broyées Puis mélangées à des herbes Pour en faire une mixture que l'enfant est contraint d'ingurgiter Lorsque le cadavre déterré est encore frais Trop frais, j'ai envie de dire Sa grand-mère lui coupe la tête Et contraint Toul à le tenir plusieurs heures dans le vent Pour la faire sécher Parfois, elle arrache la peau des visages Pour que l'enfant puisse le presser contre le sien Persuadée que cet acte préserve de la vieillesse On peut revoir la photo de Toul ? Toul raconte également Qu'elle lui renversait des seaux d'urine sur la tête En lui disant Tu appartiens au diable Jamais tu ne pourras le quitter Son père le suspend parfois à des crochets Au milieu de chats cloués par la queue A cause de leur griffure L'enfant est rapidement couvert de sang Un jour, il est contraint par son père de manger son chien Que ce dernier avait tué Et préparé sous forme de hachis Son QI n'étant que de 75 Sa scolarité est un échec Toul ne parvenant pas à comprendre ses leçons Il souffre également d'épilepsie En 1964, à l'âge de 17 ans Son premier arrêt arrive Pour vagabondage Ce n'est que le début D'une grosse suite de tueurs en série de merde On est d'accord qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances Non, en effet C'était l'histoire d'Otis Tool Allez voir Parole de tueur Et surtout Don't Fuck with Cat Vous allez voir, c'est fou Merci d'avoir suivi cette émission spéciale Harry Potter Abonnez-vous, Tipeee En tout cas, merci à tous A très bientôt Rendez-vous mardi prochain, 17h45 Ciao Ciao